Je m'appelle Anne-Marie Maïla Afech, je suis conservateur du Musée national de Beyrouth et co-commissaire de l'exposition Fascination du Liban, 60 siècles d'histoire des religions d'art et d'archéologie. Il y a d'abord 60 siècles, donc 60 siècles qui donnent un petit peu la trame chronologique de l'exposition. Nous avons une très large fourchette dans le temps qui nous permet de traverser toutes les civilisations qui ont façonné et qui ont fait l'histoire du Liban. Donc si vous voulez le fil conducteur de cette exposition, nous avons également voulu qu'il reflète un petit peu cette pluralité des religions qui ont fait le Liban et qui le caractérise jusqu'à aujourd'hui, je dois dire. Nous avons choisi nos objets dans cette optique. Il s'agit d'objets qui sont découverts dans des contextes cultuels, donc soit des églises, soit des temples, soit dans des contextes funéraires où il y a toujours cette relation entre l'homme et le divin. Bienvenue aux enfers, parce que l'archéologie, comme on le sait, se trouve toujours aux enfers et c'est par là que nous commençons le parcours, l'origine des rites et des religions du Liban. La prière, par définition, c'est une pensée, c'est l'immatériel, mais il faut que la divinité en ait une mémoire et donc à partir de ce constat, on a fabriqué ces statuettes en bronze, souvent dorées de feuilles d'or. Et ces statuettes représentent l'homme en prière, c'est celui qui va vers la divinité et qui va prier pour la protection et les bienfaits de la divinité. Nous avons été vers des objets inconnus, inédits également, qui proviennent soit de fouilles anciennes, donc qui n'ont pas été vues par le public, ni libanais ni international, et d'autres objets provenant de fouilles récentes. C'est pour montrer aussi qu'il y a une activité archéologique en ce moment au Liban et que ces objets découverts pour certains en 2010, donc c'est tout récent, viennent un petit peu donner cette dimension autre d'activité qui se fait actuellement sur le territoire libanais, l'activité archéologique. Alors ici, on a le christianisme byzantin qui est évoqué notamment par ses encensoirs, ses instruments liturgiques, l'encens étant très important dans les liturgies orientales pour manifester la présence du Saint-Esprit. Alors toutes ces icônes proviennent d'une seule et même collection privée, la collection Abu Haddhal. Nous avons pu adjoindre des manuscrits dont l'un vient de la bibliothèque de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth et les deux autres sont d'une collection privée. Et vous voyez que celui-ci a la particularité d'être caligraphiée de manière très élégante dans les deux langues, arabe et grecque. Nous avons des civilisations, une histoire qui est souvent mal connue, peut-être parce qu'il y a des choses d'actualité qui viennent obstruer un petit peu ce caractère culturel, patrimonial, ancestral que nous avons au Liban. Ce message d'ouverture qui est toujours en filigrane, si vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Merci.